Donc aujourd'hui je vais résoudre sur Hack the Box la machine Spider qui est à un niveau de difficulté hard. La machine cible a cette adresse IP. J'ai d'abord commencé par faire un ping-c pour dire count 3, pour dire on envoie 3 paquets. On a le résultat ici. Donc le fait d'avoir pingé c'est pour avoir juste un retour pour savoir si la machine est bien up ou pas. Mais ce qui m'intéresse en faisant ça c'est regarder le TTL. Le TTL est décrémenté à chaque passerelle qui se trouve entre moi et ma cible. Et ici je sais que je suis à une passerelle de ma cible. Ça veut dire que le TTL a été décrémenté, c'est à dire soustrait de 1, et donc affiné à 63. Ça veut dire que le TTL était initialement de 64. Ça tombe bien. Je sais déjà qu'un TTL par défaut de 64 correspond au TTL par défaut de Linux. Tandis qu'un TTL de 128 c'est le TTL par défaut d'un Windows. C'est parti. Donc j'ai fait un petit scan Nmap pour identifier tous les ports ouverts. C'est à dire identifier tous les services qui peuvent être en écoute sur ma machine cible. Ça marche comme ceci. Nmap-P- ça veut dire balayer tous les ports de 0 à 65535. Sv pour essayer d'énumérer les versions sur ces ports. Ssc pour essayer d'utiliser les scripts par défaut pour attaquer ces ports. Suivi de l'adresse IP. Donc je vois que deux services en TCP. On voit le port 22. On le voit le port 80. OpenSSH 7.6 P1. Donc 7.6 tout ce qui est inférieur à 7.8 strictement. Sera vulnérable à de l'énumération d'utilisateurs. Mais ce n'est pas le cas de la version P1 qui veut dire patch 1 qui est dédiée à Ubuntu. Puisque Ubuntu fork lui-même ses versions d'OpenSSH. Ce qui fait que ce n'est pas tout à fait la dernière version officielle. Mais c'est la version officielle de Ubuntu. Et ensuite on a un service HTTP avec un Nginx. Donc si jamais on veut chercher des vulnérabilités. Par exemple OpenSSH 7.6 P1 ou Nginx 1.14.0. On ne trouvera rien d'intéressant. Mais on pourrait faire SearchSploit. Qui va chercher par exemple Nginx 1.14.0. Pour chercher des vulnérabilités. Et ici on voit qu'il n'y en a pas. Après on fait chercher Nginx tout court. Pour voir ce qui correspond aux versions. Et on voit des versions ici. Et on cherche les failles associées. Ici c'est des services plutôt connus et complètement à jour. Donc il n'y aura pas de failles intéressantes. Donc on s'intéresse juste au port 80. Je fais HTTP de ./. l'IP. Et je suis automatiquement redirigé vers Spyder.htb. Et Spyder.htb c'est un site qui pourrait exister sur internet. Mais ici en l'occurrence ça n'existe pas. Et donc c'est à moi de le faire résoudre. Ce que je vais faire c'est le mettre dans mon fichier Hosts. Je vais faire Viime. C'est un éditeur de fichier. Etc.hosts. L'IP. Stabulation. Le nom de domaine que je veux résoudre. Spyder.htb. Je sauvegarde. Ça fait automatiquement la résolution DNS. Je vais essayer de faire un peu dénumération. Donc je vais lancer un GoBuster. Ça va bruteforcer tous les répertoires du site web. Je lance un GoBuster dire. Tiré U pour bruteforcer les répertoires. Tiré U suivi de l'URL. Tiré W suivi de la Wordlist. Tiré T suivi de 80 threads. T pour threads. Et je vois déjà des choses. Je laisse ça tourner. Donc je navigue un peu sur le site en attendant. Je vais regarder tous les boutons que j'ai ouverts. Alors ça c'était la page d'accueil. Rien d'intéressant. From 1337. Ici je vois. 1337. C'est peut-être un user. Ou c'est peut-être un user ID. J'en sais rien. Merci de tes kilos pour ton follow. Voilà. Je regarde ensuite le slash login. Là c'est intéressant. Il dit username given at machin. Toto. Voilà. Submit. Username. C'est pas un mot comme Toto. C'est plutôt un unique ID. Qui nous a été envoyé lors de l'inscription. Donc on peut pas se loguer n'importe comment. Zeta Product. Dans la vraie vie on chercherait sur internet. Voir si c'est une techno connue. Mais ici je sais que ça l'est pas. Voilà. A priori j'ai réussi à ajouter à mon panier. Je vais intercepter mes données HTTP avec un proxy comme Burp Suite. Donc je fais Intercept. Je vais faire Add to Cart. Mon proxy a bloqué la requête HTTP pour l'intercepter. Et je regarde ce qu'il se passe. Comme ça je peux modifier les données HTTP avant envoi. Il y a la quantité, item. Je vais essayer de mettre une SQL injection ici par exemple. Un simple code. C'est un test très basique pour voir s'il n'y a pas une attaque de type SQL injection. Qui pourrait nous donner éventuellement moyen d'interagir avec la base de données de manière abusive. A priori j'ai pas l'impression pour l'instant. On s'arrêtera là dessus comme test. Il faudrait regarder un peu plus en détail. Mais on voit qu'il y a un user qui s'appelle SHIV. Donc je vais noter SHIV aussi. Du coup le GoBuster il a donné slash main, slash index, slash user. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'est slash view. Ça nous demande de nous loguer. Je peux rien faire a priori si je m'inscris pas. Donc je vais m'inscrire. Submit. Je me suis inscrit. Je vois dans le... Ça me redirige vers ce lien. Je l'ai copié ici. On a UID. Donc unique UID. Qui donne ça. Donc ça c'est un user ID unique qui a été généré apparemment. Il est en get. Donc quand on le remplit dans le champ ici apparemment ça le réécrit en bas. Donc moi j'ai envie de faire... Le premier truc que j'ai envie de faire c'est mettre AAA par exemple ici. Et je vois que c'est répété ici. Donc qu'est-ce qu'il se passe si au lieu de mettre AAA je mets du code JavaScript ? Je mets une balise JavaScript ici. Voyons. Ça n'a pas marché. Je vais essayer de fermer la balise précédente. Et ça a marché. Déjà on a trouvé une XSS. Une XSS réflective. Ouais j'ai envie de dire bingo. Mais c'est une anecdote. Puisqu'en fait c'est une faille bonus on va dire. C'est pas par là qu'il faut chercher. Il faudra pas exploiter cette XSS. Parce que cette XSS faudra bien l'envoyer à une victime. Pour qu'elle clique dessus. Ici je fais un alert 1. Mais je pourrais aussi faire un alert document.cookie par exemple. Ici il est vide parce que je suis pas logué. Mais si jamais je faisais document.cookie. Et que je redirigeais ça vers mon site web de moi en tant qu'attaquant. Je pourrais récupérer les cookies de mes victimes. Pour ça il faudrait que je leur envoie par mail ou par message un lien malveillant. Avec le bon code javascript qui va bien. Pour que ça envoie la valeur de document cookie dans mon site web. Il y a une autre attaque qui s'appelle la SSTI. La server side template injection. Qui est une injection de code non pas côté client du coup cette fois. Mais côté serveur. Donc pas besoin de l'envoyer une victime pour qu'il l'exécute sur son client. Mais on l'exécute directement sur le site. Et c'est exécuté directement côté serveur. Dès qu'il y a une SSTI. Il y a quasiment 100% de chance qu'il y ait une XSS avec. Donc quand je vois une XSS. J'ai envie de tester une SSTI. C'est le payload le plus connu. Tout le monde fait 7x7. Si jamais ça nous affiche exactement ce texte là. Ça sera pas vulnérable. Par contre si jamais ça nous affiche 49. On saura que ce sera vulnérable. Parce que ça voudra dire que ça aura interprété le contenu. Ça voudra dire que 7x7 aura été interprété. Et que le calcul aura été fait. Les seuls payloads intéressants à retenir c'est ça. Donc ça ce sera pour Python on va dire ceux du dessus. Et ça ce sera pour SP.NET plus Techno Microsoft. Nous on va pas faire du Microsoft. Donc on va éviter ça. Évidemment le calcul, le résultat ça sera 3. Si c'est interprété. Ici je vais tenter le premier payload pour voir. Donc je vais le mettre dans l'URL. Puisqu'on avait vu que si dans l'URL je mettais AAA. Ça me le recopiait ici. Je veux voir si ça me recopie AAA ou si ça me recopie 49. Ici ça me répète tel quel. Donc pas vulnérable. Je recommence ici. Là-haut. Ça me le répète tel quel. Donc pas vulnérable. Pas vulnérable. Je veux voir 49 ici. Je vois pas 49. Au lieu d'utiliser Toto, je vais essayer de mettre une SQL injection. Donc je vais mettre un simple code ici. Pour voir si le site web réagit différemment. A priori non. En vrai ça pourrait être à l'aveugle. Il faudrait voir sur le temps. Il faudrait tester d'autres choses. Ici je vais mettre un caractère étoile. Et je vais intercepter avec burp. Paf ! Burp bloque dessus. On voit le étoile. Le étoile c'est un caractère qui va m'intéresser comme wildcard. Il faut que je l'envoie à SQL map qui est un outil automatisé de SQL injection. Donc je vais faire clic droit. Copy to file. Request.RQ RQ comme request. J'ai mon request.RQ SQL map-R pour suivi du fichier de request. --batch parce que je veux pas qu'il me pose de questions et qu'il interagisse avec moi. Je veux qu'il tourne en background. -level 5 c'est le niveau maximum de profondeur de test. -risk 3 c'est le niveau maximum de risque. C'est à dire on veut vraiment un truc bourrin. -threads 10 pour que ça aille un peu plus rapidement. Et on lance ça. C'est juste pour lancer en background. Pour que ça travaille pendant que je fais autre chose. Pour voir s'il n'y a pas une SQL injection dans le champ password. On pourrait tester aussi dans le champ username. Mais ici je fais juste la démonstration pour password. Mais vous comprenez bien que il faut tester tous les champs à chaque fois. Et apparemment ça n'a rien trouvé. Donc apparemment il n'y a pas de SQL injection dans le champ password. Je devrais tester tous les champs. Mais pour des raisons de gain de temps je vais pas vous le montrer là. Puisque ça va échouer partout. Et je vais voir ce qui s'offre à moi une fois authentifié en tant que Toto. Je vais voir ce qui se passe si je me connecte à slash view en étant authentifié. Ici c'est le message board current user Toto. Et ça répète le username ici. Slash view on a vu que c'était une page spécifique. Et slash user on n'a pas vu encore. Ici slash user apparemment ça répète les informations utilisateurs. Ici ça répète Toto suivi de l'UID. L'UID c'est pas quelque chose sur lequel on peut influer. On peut pas le créer nous même. Il est généré par le serveur web. Et nous on n'a pas le droit d'y donner une valeur arbitraire. Par contre Toto qui est ici et Toto qui est ici ce sont des valeurs arbitraires qui sont répétées par rapport à ce qu'on a créé lors de l'inscription. Est-ce qu'il n'y aurait pas une XSS ou une template injection ? Parce que là on sait pas comment interagir avec une victime donc on va pas chercher une XSS. Par contre est-ce qu'on peut pas faire une template injection lors de l'inscription ? On s'inscrit avec une payload SSTI en username. Attaque très dangereuse. En général ça résulte en une code d'exécution à distance. Donc on aurait en gros la main sur le système à distance si jamais ça marchait. Ça comme payload. Je confirme ça. Submit. Et voilà ça a été créé. Et maintenant je peux me connecter avec Toto. Mon mot de passe Toto. Submit. Et voilà on est connecté en tant que 7x7. Ici aussi ça a été répété. Donc ici ce champ n'est pas vulnérable à une server side template injection puisqu'il affiche 7x7 et pas 49. Ce champ là il affichait Toto. Je vais le rafraîchir maintenant que j'ai la nouvelle session. Et bingo ! Ça affiche 49. Je regarde sur l'autre. Je rafraîchis. Et ça affiche 7x7. Donc ma première payload a marché. J'ai même pas eu besoin de tester les autres. Ah on affiche 49. C'est super on vient de faire 7x7 et on est trop heureux quoi. Je vais vous expliquer en quoi c'est dangereux. La XSS elle est cotée client. Elle s'exécute dans le navigateur. Alors que la SSTI ce que je viens de faire. Ce 49 là. Ce 7x7. Il est pas exécuté par mon navigateur web mais par le serveur. Par mon serveur cible. Le serveur web a exécuté ça pour moi. Je vais taper Hacktricks dans Google et rajouter SSTI. J'ai fait une faute de frappe. C'est SSTI. On va sur le premier site. Hacktricks c'est un peu la bible du hacker. Pour les un peu niveaux débutants. Mais parfois il y a des choses un petit peu plus poussées qui sont sympas. On est bien content de les retrouver. Donc on est bien content d'avoir ce petit Wikipédia du hacker j'ai envie de dire. Moi je n'aime pas les payloads polyglottes. Je les recommande pas du tout. Parfois ça peut mal s'afficher. Donc mieux vaut faire un par un chaque payload. Ou alors les faire à la suite. On peut essayer d'utiliser des variables d'environnement. Comme par exemple config. 7x7. A la place cette fois je vais faire. Comme ça je vais mettre config. En mode passe je vais mettre toto. Et je vais essayer de me connecter avec toto. Sur slash user. Qui lui a affiché le contenu. On voit le contenu de la variable d'environnement. Control A. Control C. Je vais copier coller ça ici. Je teste. En passeport je vais mettre toto. Il me dit non c'est trop trop long. 10 caractères. Donc finalement il y a des variables d'environnement. Qu'on peut fuiter. Notamment config. Qui est très connu. Quand on fait des SSTI. On peut fuiter pas mal d'informations là dessus. Donc je ne peux pas avoir une remote code exécution comme ça. Enfin si j'ai de la code exécution pour faire un 7x7. Je ne peux pas avoir de reverse shell avec set exploit. Parce qu'ils ont limité à 10 caractères. Le champ username. A cause de ça. Lors de l'enregistrement. Je ne peux pas avoir un reverse shell. Par contre j'ai fuiter config. Et on va voir si on ne peut pas faire des choses intéressantes avec ça maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Env production. On est dans l'environnement production. Debug false. Testing false. Nanana. Secret key. C'est ça. Ok. J'en tire une information importante. Et je ne vois rien d'autre d'intéressant. Il y a une autre variante d'environnement très importante à fuiter. C'est la variable d'environnement G. Je vais essayer de faire un écho de la variable d'environnement G finalement. Et je me connecte. Je vais dans slash user. Et on affiche le contenu flask.g of app. Donc on voit que l'application s'appelle app. Et la technologie c'est du flask. C'est après avoir fait ça qu'on aurait dû essayer de faire un reverse shell avec la syntaxe flask. Mais qu'on aurait réalisé que ça n'aurait pas marché. Parce qu'on est limité à 10 caractères. Et que tous les reverse shells nécessitent beaucoup plus que 10 caractères en fait. Et donc on est limité. Par contre on a cette variante d'environnement config. Secret key. Je retourne sur payload all the things. Ssti là. Server site template injection. Et je cherche flask. Et on voit que flask c'est quelque chose qui correspond à Jinja 2. Qui utilise python web frameworks. Et donc on a des payload Jinja 2. Donc avec ce payload on peut lire le fichier etc passwd. Enfin il faut au moins qu'on arrive à faire ça avant de penser à faire un reverse shell. Mais ça ne marchera pas. On est limité aux 10 caractères. Vous voyez donc on est bloqué ici. Alors je vais intercepter. Je vais faire un refresh de la page. Et dans mon intercept je l'envoie dans repeater. Envoyer. Donc là j'envoie la requête. Et c'est ok. Et ça m'affiche ici voilà. Flask off g.g off app. Et on voit que ma session c'est ici un token JWT. C'est un token de session JWT. Je le sais tout de suite. Parce que les tokens JWT commencent toujours par EY. Ça à vue d'oeil on voit que c'est du base 64. On le sait. On a l'habitude maintenant. Si vous n'avez pas encore l'habitude de regarder mes vidéos en rediff sur Youtube. Cryptographie notamment par exemple. Et donc quand je le décode je fais écho de ce texte là. Mais je le passe dans base 64-D. Tiré D comme décode. Ça commence par EY. Parce que EY c'est le début de l'encodage en base 64 du symbole accolade. Et moi je sais que quand ça commence par EY. Je sais que c'est un accolade. Et quand il y a un accolade je sais que ça sera un objet JSON. Ce format de syntaxe là c'est du JSON. Et je sais que quand on a un objet JSON qui est envoyé comme un cookie de session. Normalement c'est un objet JSON qui est parsé comme un token JWT. Parce que c'est comme ça que marche la technologie JWT. Donc ça là c'est de la connaissance. Parce que c'est une techno connue. Je peux aller sur un site. JWT.io je crois. Il y a deux items dans mon panier. En fait si je veux pouvoir moi-même forger mon token JWT. Il faudrait que j'utilise une clé privée. Ça tombe bien j'en ai fuité une. Maintenant la vérité c'est que j'avais passé une plombe à essayer de faire marcher ce token JWT. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un token JWT ici. On utilise du Jinja2. Puisqu'on utilise Flask. En Jinja2 c'est pas un JWT qui est utilisé mais un Jinja2 JWT. Donc il fallait se renseigner sur internet pour savoir ça. On tapait Jinja2 JWT. Et on voyait que c'est un JWT token qui a un format très spécifique à Flask slash Jinja2. Et donc pour ça j'ai besoin d'un outil qui permet de générer ça en format Jinja2. Flask Unsign. C'est un outil en ligne de commande pour récupérer, décoder et brute forcer et crafter et forger. Donc des cookies de cession d'une application Flask. En devinant la clé secrète. Les clés secrètes. Nous on l'a deviné. Enfin on l'a pas deviné. On l'a récupéré. Donc je vais installer ça. Je vais copier-coller tout bêtement cette commande. Et normalement ça devrait installer. Ça a l'air installé. Et normalement maintenant je peux faire la commande Flask-Unsign. Bingo ! Maintenant l'outil est installé. Et ça tombe bien c'est un outil ultra puissant. Donc on regarde un petit peu le manuel. Pour savoir comment ça fonctionne. La clé secrète est utilisée pour signer le cookie de cession. Mais JWT Talk Tool ne reconnaîtra pas l'UTF8 car le cookie est encodé autrement. Flask n'utilise pas du JWT. Ils ne respectent pas la norme ISO. Ils utilisent du JWT Flask. Je vais mettre Flask Unsign. Tirez, tirez, décode. Tirez, tirez, cookie. Suivi du cookie. Entrez. Ici ça me l'a décodé correctement. Ce qui prouve effectivement qu'on a bien réussi à décoder du Jinja 2 Flask JWT Token. Il y a carte item. Ici on a un array. Donc un tableau. On parle en français ici. Donc voilà. Suivi d'un UID. UID. On ne pourra pas deviner le UID d'un autre utilisateur. Tout à l'heure on avait fuité le username Chief. Mais je ne pourrais pas essayer de spouffer le username Chief. Puisqu'il faudrait que je devine son unique identifier. Et je ne peux pas le deviner. Il y a trop de digits. C'est trop long à brut forcer. Ça ne va pas être possible. Finalement je peux éventuellement forger un JWT Jinja 2 Flask en influence sur cartes items. Donc je ne sais pas comment ça marche. Je vais aller sur le site et je vais ajouter un item dans mon panier. Je vais faire add to cartes. Et maintenant je vais rafraîchir ma page et regarder comment se trouve mon nouveau cookie de session. Je vais recommencer mais en décodant ce nouveau cookie qui normalement a été modifié. Puisque j'ai ajouté un objet dans mon panier. Et je regarde le contenu et je vois qu'il y a deux puis un. Donc j'avais ajouté l'item qu'il y avait pour identifiant 2. Puis l'item qu'il y avait pour identifiant 1. A la place de 2 ici ou de 1. On s'en fout. Je vais mettre ici 2. Qu'est-ce qui se passe si à la place je fais anti-slash simple code ? Je suis obligé de l'anti-slasher. Puisque simple code c'est pour fermer la chaîne de caractère ici. Je vais essayer de créer ce payload. Flask-unsign-sign pour signer. Mais avec la clé secrète. Donc-secret pour préciser le secret. Je vais retirer cookie, le cookie. La chaise 1 c'est chair. La chaise 2 c'est black chair. Si je fais select 1, ça devrait afficher chair. Et si je fais select 2, ça devrait afficher black chair. Black chair. Et si ça marche, ce sera la preuve qu'on arrive à faire une SQL injection. J'essaye. Donc je vais modifier mon cookie. Tac, sauvegarder. Voilà. Et si je vois chair. Qu'est-ce qui se passe si je mets select 2 ? Est-ce que j'ai black chair ? Donc je l'encode. Ça me donne un base 64. C'est mon nouveau cookie. Je viens. Je vais dans mon cookie manager. Je l'enregistre ce nouveau cookie. Et je rafraîchis. Et est-ce que c'est black chair ? Ça veut dire qu'on sélectionne l'ID en fait par rapport au cookie. Et donc là j'ai pu afficher l'ID 2. Ça veut dire que je peux injecter des choses ici. Je vais mettre ce payload là. 1 égale 0. Pour faire planter la requête. Et en fait je veux faire ensuite un union select. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Mais il faut que je matche exactement le même nombre de colonnes. Et ça c'est... Ça dépend. C'est propre à MySQL. Donc quand on fait un union select. Il faut matcher exactement le même nombre de colonnes que la première requête. C'est comme ça que marche la syntaxe. Sinon ça ne marche pas. Mais moi je ne connais pas le nombre de colonnes. J'ai un trick pour savoir le nombre de colonnes sans tâtonner trop. Je vais faire un group by 1. Normalement le group by 1 devrait marcher. Dans 1, 1 égale 1. Group by 1. Je vais forger ce cookie. J'injecte ce cookie dans mes cookies. Et je rafraîchis. Ok là ça marche. Ça affiche chair qui vient l'ID 1. Si à la place de group by 1 je mets group by 400. Qui a un ID vraiment trop gros. Et très certainement que ça ne rentrera pas. Je vais générer un nouveau cookie de session. Je me l'injecte dans mon Firefox. Et je rafraîchis. Et là internal server error. Je vais faire un group by 3 pour voir si ça marche. Je génère un cookie. J'injecte ce cookie dans mon Firefox. Je rafraîchis ma page. Mon cookie remarche. Chair ça marche. Je vais faire un group by 4. Merci Fabou pour ton follow. Et avec le group by 4 je génère un cookie. J'injecte ce cookie dans mon Firefox. Et je rafraîchis la page. Et ça marche. J'essaie avec group by 5. Et là on a une erreur interne. Quand on fait group by 5. Group by 4 ça marche. Ça veut dire qu'il y a 4 colonnes. Je peux faire planter la première requête. Pour éliminer les résultats de la première requête SQL en fait. Égal 0 pour que ça plante. Pour que ça ne résulte en rien du tout. Et je fais union select. Pour donner une chance à cette requête de se rattraper en affichant autre chose. Avec 1, 2, 3, 4. Puisque je sais qu'il y a 4 colonnes. Je génère mon cookie. J'injecte le cookie dans Firefox. Et je rafraîchis la page. J'arrive à influer sur des champs qui sont récupérés de la base de données ici. Mais comme ils n'ont pas réussi à être récupérés de la base de données. Puisque j'ai flingué la requête SQL. Ils récupèrent ce que moi j'ai demandé de récupérer dans la requête SQL. Donc ils récupèrent 2 ici. Et 3 ici. Donc je peux injecter soit dans 2 soit dans 3. Qu'est-ce qu'il se passe si à la place de 2 j'affiche user comme ça. Et je rafraîchis la page avec ce nouveau cookie. Et je vois shivato at localhost. C'est un nouveau user qu'on vient de fuiter. Je peux aussi afficher la variable database. Comme ça. Database. Et on voit que la base de données s'appelle shop. Arrobas arrobas datadir. Le répertoire courant c'est varlib mysql. Ici j'ai envie de faire un select loadfile. Slash etc slash passwd. Je vais avoir du mal avec les double quotes. Pour pallier à ça je vais encoder ça en hexadécimal. Donc j'essaie d'encoder ça en hexadécimal. Ça donne ça. Je vais enlever tous les espaces, les caractères espaces. Je n'en veux pas. Et je vais mettre 0x devant pour montrer que c'est de l'hexadécimal. Donc je fais cette injection là et je l'injecte ici à la place du 2 qu'on avait au début. Et j'essaie de fuiter etc passwd avec une hql injection. Je l'ai encodé. Je sauvegarde. Et je rafraîchis ma page. Et server error. Donc on n'a pas les droits de lire des fichiers. Malheureusement on n'a pas le droit. Mais à la place de 2 je vais mettre table name. Et ensuite je vais mettre from information schéma.tables. Et là je vais mettre mes limites 600 pour gagner du temps. A la place de là où il y avait le 2. Je génère un cookie. J'injecte ce cookie dans Firefox. Et mon cookie est valide. Je rafraîchis. Et voilà. Bim. J'ai plein de tables. Je vais faire un ctrl f du mot password. Ou alors user. Peut-être qu'il faut aller de 100 à 200 peut-être. Je vais essayer de faire ça. Parce qu'il me manque des trucs encore. Accounts. Il n'y a pas de colonne intéressante. Je continue à parcourir. Vous voyez je suis allé de 100 à 200. Et je vois qu'il y en a encore un peu plus loin. Vous voyez c'est users au pluriel. Donc c'est users que je vais encoder en hexadécimal. Dont je veux afficher les colonnes. Et là on a une vraie table qui nous intéresse. On l'a fuité la table user. Mais elle n'était pas intéressante. Par contre on fuité la table users. Qui est très intéressante. A la place du 2 je vais faire concat. Et je vais sélectionner toutes les colonnes que je veux. From users. Et toutes les colonnes que je veux. Ça va être uuid, password, name aussi également. Par contre je vais rajouter un petit caractère de séparation ici. 0x3d. C'est le caractère égal encodé en hexadécimal. Je régénère mon cookie. J'injecte du coup je rafraîchis. Le seul user vraiment intéressant qu'on a là c'est shiv. Maintenant on peut s'authentifier sur le site web en tant qu'admin. On ne s'authentifie pas avec les usernames mais avec les uuid. Donc là username. Je mets le uid. Password, je mets le password. Et là j'arrive sur un panel d'admin. Je peux faire view messages. Je vais cliquer dessus. Il a dit réparer le portail de cette page web. Je vais essayer d'aller sur cette page web. On fuite une nouvelle page où on peut envoyer des tickets ou on envoie un numéro de contact, un message. Si je poste yo at truc.net et en message je mets salut. Submit. Il y a un web application firewall qui bloque le caractère point. Ce qui est un peu stupide pour une adresse mail. Salut et mon message c'est salut. Ici j'ai plein de champs. Je vais essayer d'injecter ici. Apparemment ça épure certains trucs. Ça, ça. Submit. Attention, pourquoi vous auriez besoin de accolade, accolade ou fermé, accolade, fermé, accolade dans une valeur de contact. C'est dangereux. Bon, je vais essayer 100 et je vais mettre ça dans message. Je vois mon message. Donc le champ message n'est pas injectable. Mais est-ce que mon champ user est injectable ? Mon champ adresse mail, contact. Il y a un web application firewall qui me bloque certains caractères dangereux. Donc on se dit s'il est bloc, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que c'est dangereux de les injecter ici. Dans Google, je vais faire des recherches. SSTI without brackets. Sur Hacktricks, on trouve cet endroit. Donc normalement, ce payload va nous donner un reverse shell et on voit qu'il n'y a pas le caractère accolade, accolade. Il n'y a que accolade une fois, mais pas deux fois. Et ici, le echo-n, c'est un code en base 64 qui va être en fait le reverse shell qui a été encodé en base 64 qui va être ensuite décodé et réinjecté dans Bash. Que je décode, base 64-d. Et ça donne ça. Donc je vais récupérer ça et je vais le modifier. Mais je vais y mettre plutôt à la place mon IP. Je vais le piper en base 64 pour l'encoder. Mais du coup, je le change. Je vais être en écoute sur mon IP qui est 14.12. Je l'encode. Donc je vais faire un echo-n de ce base 64. Je vais piper dans base 64-d et piper dans Bash. Donc ça, ça devrait retourner un reverse shell si jamais on avait une SSTI. Donc je vais faire un netcat-lnvp9001 pour être en écoute sur mon socket TCP en 9001. Et si jamais on m'envoie un reverse shell, ce qui est le but de cette payload, j'aurai un shell sur la machine cible. Donc j'envoie ça. Envoyé. Et là, derrière, bim ! J'ai eu un shell. Sheev at spider. ID. Which Python 3 ? Ok, il y a Python 3. Je vais me donner un shell TTY. Quand il y a Python ou Python 3, c'est très facile de se donner un shell TTY. Avec cette commande-là. Paf ! Maintenant, je peux faire peut-être un sudo-l. Le mot de passe de Sheev, c'est peut-être le même mot de passe que ce qu'il utilisait sur le site web. Voyons. Non. Je vais essayer Sheev. Et je sais que c'était Sheev ato. Donc son user dans la base de données. Le user de la base de données. Et non. LS. Et il y a le user flag. Je ne pouvais pas me connecter en SSH parce que ça n'acceptait pas les authentifications par mot de passe, mais uniquement par clé. Et donc je vais voir si je ne peux pas avoir cette clé dans ce dossier-là. LS. Et il y a effectivement un fichier IDRSA. Donc je vais le récupérer. Je vais mettre un NETCAT en listening sur le port 9002. Donc un autre port. Pour récupérer le fichier IDRSA. Je vais le réceptionner. Mais du coup, il faut que je l'envoie. Donc je vais l'envoyer de cette manière-là. Donc je vais le connecter sur mon IP. Sur mon port 9002 de la machine attaquante. Et je vais y injecter le fichier .idrsa. NETCAT IDRSA. C'est la clé privée SSH. On peut se connecter en SSH normalement avec ça. Je fais un fichier .idrsa pour donner les bons droits pour pouvoir utiliser la commande SSH. Et je vais faire SSH shiv arrobas spider.htb ici. Permission denied. Mais je vais rajouter "-i pour préciser la private key que j'ai ici. Et ça marche. Je fais une authentification par clé privée. Ce qui fait que je n'ai plus besoin de fournir le mot de passe. Ce qui fait que j'ai un shell beaucoup plus rapide et beaucoup plus stable. Donc je n'ai plus besoin de ce reverse shell clear. Voilà. Normalement on fait de l'énumération à la main. Puis éventuellement avec l'inpees. Qui est un outil d'énumération et d'audit de configuration. Je vais faire l'énumération à la main. Je vais faire netstat. Qui répènes-tu là ? C'est facile à retenir. Et ça rajoute tous les flags qui nous intéressent. Donc P pour essayer de lister les PID. E pour essayer de résoudre les binaires je crois. N pour ne pas essayer de résoudre les noms. Ça fait que c'est plus rapide. Ça ne résout que les IP sans essayer de résoudre les noms. T pour afficher les ports en TCP. U pour UDP. L pour afficher ce qui est en listening. Et A pour all. Je vais faire un grep-i. Listen pour afficher uniquement ce qui est en listening. On a un port 3306. C'est la base de données. Nous on a déjà plus ou moins dumpé tout ce qui nous intéressait dans la base de données. Parce qu'on avait utilisé l'SQL injection. On a le port 80. Il nous intéressera probablement pas. C'est ce qu'on exploite depuis tout à l'heure. On a le port 22. C'est SSH. On a déjà exploité. On est connecté dessus. Parce qu'on a pu récupérer une clé privée. Par contre 8080 c'est un port intéressant. Bon ça c'est du DNS. On ne nous intéressera pas ici. Je vais relancer cette commande SSH. Je vais faire du port forwarding. Je serai en écoute sur mon port en localhost. Je vais rajouter un local port forwarding. Je vais écouter sur mon port 9999. Pour que ce soit redirigé vers ma cible. Et que sa cible elle elle se connecte à 127.0.1 sur le port 8080. Je vais fermer cette session SSH. Pour en réouvrir une autre avec ce listener. Ce proxy. Je vais faire de la proxification. Si je fais endmap sur ma machine en 127.0.1. Sur le port 9999-P9999-SV-SC. Je vais essayer de pentester ma propre IP sur mon propre port 9999. Sauf qu'en fait ça c'est redirigé grâce au SSH vers ma target. Ça va créer un port en écoute sur ma machine. Pour que ça se redirige vers la machine cible. Et que la machine cible repointe ça vers elle même sur son port 8080. Parce que c'est un port qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. Donc c'est une nouvelle surface d'attaque. Je ne suis pas en train d'attaquer ma propre IP. Je suis proxifié. Donc je suis en train d'attaquer bien sûr la machine cible. spider.htb Il trouve que c'est du RTSP mais il se goure. En fait on voit que c'est du HTTP. Parce qu'il voit du HTTP ici. Not found. Error 404. HTTP 2.// 127.0.1. Sur le port 9999-P99. Et je me connecte du coup sur ma propre machine. Qui est redirigée sur la machine cible. L'intérêt de faire ça c'est se dire. Si je trouve une faille sur ce service. Peut-être que je peux élever mes privilèges. Je ne sais pas s'il est exécuté en tant que CHIV. Ou en tant que route. Je veux le compromettre. Et voir si jamais je le compromet. Est-ce que je ne peux pas passer route comme ça. Username, je vais mettre salut. Entrez, voyons qu'est-ce qui se passe. Et il me dit welcome, salut. Welcome, salut. Je vais mettre une XSS par exemple. On essaye, on va voir. Et ça nous donne welcome machin. Donc l'XSS semble filtrer, je ne vais pas aller faire d'XSS plus poussé que ça. Et je vais essayer une SSTi, puisqu'on adore faire ça maintenant. Et on verra que ça ne marche pas. On voit qu'on a ce cookie de session. C'est un base64 qui renferme un base64. Donc je vais faire un écho de ce code en base64. Et je vais le décoder en faisant un base64-d. Et on voit ici qu'il y a API version 1.0.0. Et on voit root data username hacking island isadmin 0. J'ai très envie de mettre isadmin à 1. Mais pour faire ça, il faudrait que je puisse forger un nouveau token. JWT flask. Pour ça, il faut d'abord craquer le flask token. Je vais essayer d'utiliser le même secret que tout à l'heure. Isadmin, moi je veux le passer à 1. Je l'encode. Je récupère le code en base64. Ce code en base64 doit être injecté ici. J'ai mon base64 ici. Ça c'est mon base64 trafiqué. Je veux l'injecter. Ça c'est le token non trafiqué. Je veux injecter ce base64 trafiqué dans mon token non trafiqué. Ici. Et maintenant, j'ai un token trafiqué. Je vais générer ça du coup. J'injecte mon cookie de session ici dans Burst. Par exemple, ici je faisais send, il se disait welcome hacking island. Je fais ça, ce cookie. Il me dit, ah, serveur error. Et c'est probablement dû au fait que j'ai la mauvaise clé secrète. Donc je ne peux pas forger. Maintenant, si on regarde un petit peu plus attentivement. Si j'intercepte avec mon proxy, au moment où je fais login, je mets hacking island. Et là, j'intercepte ce qui se passe. Je peux influer sur le champ username et version. Je vais mettre blablabla. Au lieu de 1.0.0, je vais mettre 0.0.1. Envoyer. Ok. Forward. Ok. C'est bon, ça m'a connecté en tant que AAA. Je rafraîchis. Et je regarde ce nouveau cookie. Je regarde à quoi il ressemble. Et ça me donne ça, ce base64. Je vais décoder ce base64. Et là, on voit que API version est bien égale à 0.0.1. Ça veut dire que j'ai réussi à influer sur le champ API. Il y a peut-être moyen d'écraser le XML avec celui désiré. Par exemple, ici, on a API version XXXX. Où XXX vaut ce qu'on a mis. Et ensuite, on influence sur le reste avec username AA, par exemple. Si XXX vaut 1.0.0.0. Et qu'ensuite, on ferme la balise de commentaires. Parce que c'est une balise commentaires ici. Je ferme le commentaire du XML. Et j'ouvre un nouveau champ root data username. En fait, je rouvre un nouveau champ worked. Fermez username isadmin1. Et je ferme tout ça. Et je ré-ouvre le champ commentaire. Ça va donner ce payload-là. API version égale 1.0.0.0.0. Et je ferme le commentaire. Ensuite, j'injecte du XML. Et ensuite, je ré-ouvre le commentaire. Ce qui va re-continuer avec la fermeture du commentaire du XML. Et ensuite, essayer d'injecter un autre XML ici. Donc, il y a un premier XML qui va être interprété. Un autre qui va être interprété par derrière. Mais si jamais je le fais, la place du username, ça va mettre error. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'utilise ça ? Vous savez, quand on utilise une XXE, on affiche le tcpasswd en remplaçant la variable ant par le fichier etcpasswd. Le problème, c'est que je ne peux pas injecter entièrement le XXE ici. Par contre, je peux l'injecter en deux temps. Le XXX va voler ça. Je remplace XXX parce que j'ai la compayload. Et je remplace username par ce username. Baf. Et si j'arrive à voir ce XML-là, ce qui sera le cas si je mets ça en username et ça en version. Je vais avoir API version égale ça. Ensuite, faire mes commentaires. Ensuite, une XXE. Ensuite, un commentaire. Je vais l'enlever, il ne sert à rien. Donc, ce commentaire ne sert à rien également. Et ensuite, ça va invoquer username. Et à la place d'afficher username où ça va faire welcome username, ça va afficher ant. Et ant, ça va être remplacé par la fonction système qui va invoquer le fichier etcpasswd. Il faut que je re-nettoie mon cache et que je fasse un login ici. Et que j'intercepte par contre. Et au moment de l'interception, je vais mettre ça. Username égale andant, version égale suivie de ce que j'ai dit. Pour refuter etcpasswd. Et ça se connecte et ça dit welcome. On fuite le fichier etcpasswd. Si ce script est exécuté en tant que root, est-ce qu'on ne peut pas fuiter une private key ? Ce payload là. Slash root slash .ssh slash id rsa. Je me logine. J'écrase ça. Pour pouvoir fuiter le fichier id rsa. Donc, je mets ça en username et ça en version. Et bingo ! On a la clé privée rsa de root. Le copie-colle. Shmod 600 de id root. Et je vais faire ssh root. Arrobas spider.htb. Tiré i id root. Et je me connecte. Yes. Et... Voilà ! Enfin ! On est root. Et on peut afficher le flag. Et si vous regardez cette vidéo en rediffusion sur Youtube, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à commenter cette vidéo. Allez, ciao ciao ! Abonnez-vous !